... J'ai dans cette enveloppe le portrait d'un personnage extraordinaire qui m'a grandement aidé à comprendre ce dont je vais vous parler maintenant. Mais laissez-moi vous le présenter un petit peu plus tard, si vous le voulez bien. Alors, autant vous prévenir dès maintenant, on dit de moi que je suis quelqu'un d'un peu, comment dire, d'un peu bizarre. Ou tout du moins, je viens d'une famille quelque peu étrange. Un père magicien, un grand-père adiesthésiste et guérisseur, un oncle voyant et hypnotiseur, quelques tantes cartes manciennes, une cousine médium, etc. Oui, je sais, c'est un peu la famille Adams. Je sais aussi que tout ça ne m'a pas forcément aidé à m'insérer dans notre société qui se veut très rationnelle. Je ne m'en plains pas, au contraire. Alors, avec tout ça, j'ai toujours un petit problème quand on me demande, et c'est souvent le cas, quand on me demande quel est le phénomène que je considère comme étant le plus paranormal. Alors, ça me pose problème parce que depuis l'enfance, j'ai toujours considéré le paranormal comme quelque chose de parfaitement normal. Mais je vais cependant vous faire une petite confidence. J'ai exploré de nombreuses facettes de cet univers, les perceptions extrasensorielles, la médiumnité, les synchronicités, les maisons hantées, les fantômes. Et j'en suis arrivé à la conclusion que le phénomène le plus paranormal qu'il m'ait été donné de rencontrer est tout simplement l'être humain. Malgré qu'il soit doué de raison, l'être humain est certainement le phénomène le plus irrationnel que je connaisse. Il est fascinant, ou du moins son rapport au monde est fascinant. Tout ça pour dire que, pour mieux le comprendre, pour mieux l'étudier, je suis devenu mentaliste depuis maintenant un peu plus de 20 ans. Alors ça, c'était une première chose. La deuxième chose, c'est que nous avons tous rêvé, un jour ou l'autre, de lire dans la pensée d'autrui. Mais si demain, vous aviez ce pouvoir, qu'en feriez-vous ? L'utiliseriez-vous pour simplement divertir les autres, bêtement les épater ? Ou au contraire, utiliseriez-vous cette capacité pour améliorer et changer votre vie ? Alors, il y a plusieurs techniques pour capter, pour lire la pensée de quelqu'un d'autre. Laissez-moi vous parler du langage non-verbal. D'après plusieurs études, il apparaît que le langage non-verbal, le langage des gestes, est infiniment plus parlant que le verbe. Alors, une image vaut mieux que mille mots. Pour bien vous faire comprendre mon propos, nous allons tenter une petite expérience. Alors, je vois que certains parmi vous prennent des notes. Je vais vous demander, à ceux qui veulent participer à l'expérience, vous n'êtes pas obligés, mais ceux qui le veulent en tout cas, je vais vous demander, on va faire une petite expérience. Par exemple, nous sommes en France, nous allons parler de cuisine. Je vais vous demander d'écrire, si vous avez une feuille de papier, un petit carnet, un petit bloc-notes, peu importe. Vous allez écrire, vous allez penser à votre plat préféré. Et vous l'écrivez sur la feuille, sur votre petit bloc-notes, ce que vous voulez. Et vous allez écrire un second plat que vous n'aimez pas ou qui vous laisse indifférent, ainsi qu'un troisième plat que vous n'aimez pas et qui vous laisse indifférent. Alors, levez les mains, ceux qui participent à l'expérience. Je vais aller un petit peu dans le fond. Hop, je vous en prie, mademoiselle, sous les applaudissements du public. Je vais prendre le micro. Voilà. Quel est votre prénom ? Viviane. Viviane. Alors, nous allons tenter une petite expérience, donc trois plats, dont un qui est votre plat préféré. D'accord ? Donc vous avez écrit ça, vous avez pris la feuille et le petit papier avec vous. Voilà, formidable. Alors, dans un premier temps, Viviane, je vais vous demander de me citer, de lire ces trois plats. Simplement, quand je vous le demanderai, au moment où je vais vous le dire, bien clairement, vous lisez ces trois plats. D'accord ? Viviane, maintenant. Polenta, lapin et lasagne. Alors, encore une fois ? Polenta, lapin et lasagne. D'accord. Alors, l'expérience que je vais faire maintenant représente un challenge. Représente un challenge parce que pour pouvoir capter la pensée de l'autre, il y a une règle à respecter, toujours. C'est de pouvoir laisser l'autre agir naturellement. Et le simple fait que vous veniez sur cette scène pour participer à cette expérience, que vous le vouliez ou non, je change votre attitude, évidemment. Donc, ça représente un certain challenge, mais on va essayer de le réussir. Voici la règle du jeu. Viviane, dans quelques secondes, je vais vous poser une question, toujours la même. En fait, trois questions, toujours la même, et avec chaque fois l'un de vos plats différents. Et je veux qu'à chacune de mes questions, vous me répondiez non. Même si la réponse suppose un oui. D'accord ? Ça veut dire qu'il y a un moment donné, vous allez mentir. Et je vais vous demander de ne pas laisser transparaître ce mensonge. Vous essayez de ne pas laisser paraître un indice qui pourrait me mettre sur la piste de ce mensonge. Vous pensez que c'est possible ? Oui, si. Bien. Parce qu'il est vrai que l'on peut, quand on ment, parfois on peut le détecter dans l'intonation de la voix, sur le visage. Enfin, il y a plein d'indices. Alors. Êtes-vous prête, Viviane ? Non. Bien, elle a bien compris. Elle a bien compris. Formidable. Alors. Vous avez compris, toujours non. Viviane, est-ce que votre plat préféré est le lapin ? Non. Est-ce que votre plat préféré est la polenta ? Non. Est-ce que votre plat préféré sont les lasagnes ? Non. Alors on va recommencer un petit peu plus vite. Est-ce que votre plat préféré sont les lasagnes ? Non. Le lapin ? Non. La polenta ? Non. Le lapin ? Non. Les lasagnes ? Non. Votre plat préféré sont les lasagnes. C'est exact. C'est exact. L'expérience est concluant. Par contre, vous détestez le lapin. Ah ça, oui. Vous en avez une horreur. Eh bien, merci beaucoup, Viviane, sous les applaudissements. Alors, j'ai commencé à étudier le langage non-verbal à une époque où Internet n'était pas encore développé comme il l'est aujourd'hui. Par conséquent, j'ai commencé à étudier à travers quelques ouvrages et surtout en observant les gens autour de moi. Mais malgré tout, je sentais qu'il me manquait quelque chose pour pleinement intégrer tout ça, pour en avoir une compréhension plus intuitive, plus profonde, plus totale, plus globale. Parce que voyez-vous, ma compréhension à travers ces quelques ouvrages ne se limitait qu'à un plan intellectuel. Et un beau jour, cette compréhension fut instantanée, soudaine, évidente. Alors, pour bien comprendre, remontons le temps et arrêtons-nous lors de cette fameuse journée. Ce jour-là, je suis installé à la terrasse d'un café. Je suis plongé dans une intense réflexion concernant ce sujet. Tout à coup, je relève la tête. Et là, je vois en face de moi un homme qui, comme moi, relève la tête, lui aussi. Il me fixe comme je le fixe avec la même expression de surprise sur le visage. Étonnant. Cet homme, c'était moi. Ou plutôt, tellement absorbé par mes réflexions, je m'étais laissé surprendre par mon reflet que me renvoyait la vitrine de miroir de la boutique d'en face. C'était aussi simple que ça. Et je me souviens parfaitement de la réflexion que j'ai eue à cet instant-là. L'autre n'était tout simplement que le reflet de moi-même. Évident. Mais voyez-vous, cette simple réflexion a déclenché chez moi une véritable prise de conscience et m'a poussé à me questionner plus profondément. L'autre n'est que le reflet de moi-même. En effet, je pris conscience que nous avions tous la fâcheuse tendance à voir le monde comme le reflet de ce que l'on est. Nous faisons une projection aussi sûrement que le fait un miroir. Par exemple, avez-vous remarqué que les personnes jalouse sont les premières à vous accuser de jalousie ? Avez-vous remarqué, par exemple, la dissonance qui existe entre le geste et le verbe quand quelqu'un vous ment ? Petit exemple. Petit exemple, il y a une quinzaine d'années, il m'arrivait parfois de naviguer dans le milieu ô combien superficiel de la jet set. Vous savez, ce milieu où tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tout le monde se congratule. Et surtout, tout le monde vient pour les petits fours et le champagne. Enfin bref, lors d'une de ces soirées, un ami me présente à l'une de ses connaissances. Et après les présentations d'usage, celle-ci me dit avec un grand sourire, « J'adore ce que vous faites. » Bien sûr, bien sûr. J'étais en présence d'un flagrant délit de mensonge. Pourquoi ? Pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il y avait une contradiction évidente entre ces mots et le mouvement de sa tête qui disait non. Le deuxième point, c'est que son sourire était factice. Pour la simple et bonne raison que son expression se limitait qu'à la partie inférieure de son visage. En effet, quand un sourire est authentique, il transparaît sur l'ensemble du visage, en particulier sur le front qui est en mouvement, ainsi que les petites rides, les petits plis qui se forment sur le côté des yeux. Alors, tout ça pour dire quoi ? Eh bien, tout simplement que nos émotions, nos réactions sont communes à toute l'humanité. Elles sont universelles. Vous ressentez ce que je ressens, je ressens ce que vous ressentez. Quand nous sommes heureux, nous sourions. Quand nous sommes tristes, nous fronçons les sourcils. Quand nous sommes déprimés, plus globalement, quand nous sommes déprimés, mélancoliques, quand nous manquons d'assurance, notre corps tend à se refermer sur lui-même. A contrario, quand nous sommes heureux, ou quand nous avons de l'assurance, notre corps tend à s'ouvrir. Et vous pouvez essayer. Ben tenez, faisons l'expérience là maintenant. Je vais vous demander, s'il vous plaît, tout le monde, vous allez placer votre corps dans une posture plus fermée. Vous allez recroqueviller votre corps, s'il vous plaît. Allez-y, je vous en prie, je vous regarde, je vous observe. Allez-y complètement, vous prenez une inspiration, vous expirez. Et soyez conscient de ce que vous ressentez là, maintenant. Soyez conscient des émotions que vous ressentez à cet instant. Bien. Maintenant, vous allez donner à votre corps la posture inverse. Vous allez l'ouvrir un maximum vers l'autre. Vous prenez une profonde inspiration et vous expirez. Sentez-vous la différence ? Ne vous sentez-vous pas mieux, plus heureux dans cette posture ? Alors tout ça pour dire quoi ? Eh bien tout simplement, qu'une fois de plus, ce miroir m'a fait comprendre qu'il me suffisait de reproduire l'expression d'un visage ou l'expression corporelle d'une personne pour me sentir dans le même état émotionnel qu'elle. Souvenez-vous, l'autre n'est que le reflet de soi. Mais imiter les réactions de l'autre n'était pas suffisant. Pour pouvoir comprendre l'attitude et les réactions de l'autre, je devais avant tout comprendre mon propre comportement et mes propres réactions. Non pas en surface, bien sûr, mais je devais explorer en profondeur les véritables causes de mon comportement et de mes réactions émotionnelles. Et en tant que mentaliste, je me suis appuyé sur une règle fondamentale du mentalisme qui dit que le tout est esprit. L'univers est mental. En effet, réfléchissons deux secondes. C'est notre mental qui va interpréter le monde dans lequel nous vivons. C'est notre mental qui va créer des pensées. Ces pensées vont ensuite se traduire par des émotions qui elles-mêmes se traduiront par des réactions. Nous adoptons toujours un comportement en adéquation avec notre mental. Vous voulez une preuve ? Essayez d'être triste ou heureux sans avoir une pensée triste ou heureuse. Vous pouvez essayer, c'est impossible. Mais tout ceci n'était pas encore suffisant pour comprendre l'autre. Encore me fallait-il connaître les divers stimuli qui provoquent ces réactions émotionnelles. Et ils peuvent être multiples. Mais souvenez-vous, l'autre n'est que le reflet de soi. Donc, si je parvenais à identifier et à définir pourquoi certains stimuli me font réagir, alors, sans doute, je parviendrais à savoir pourquoi certains stimuli font aussi réagir les autres. Et quand nous affirmons que ce sont les autres ou les circonstances extérieures qui sont la cause de nos émotions, eh bien nous avons tort. Les stimuli extérieurs sont l'élément déclencheur, certes, mais ne sont pas la cause. Nous réagissons subjectivement à ce que l'on entend et à ce que l'on voit. Nos schémas, nos réactions plutôt, ne sont que les schémas de notre passé qui nous ont conditionnés à réagir de telle ou telle façon. Et en provoquant certains stimuli, je sais que la palette de réactions possibles n'est pas infinie. La réaction obtenue par un stimulus bien spécifique et surtout l'intensité de cette réaction va me permettre de mieux comprendre la pensée de mon interlocuteur. Et nous ne pouvons pas ne pas réagir. Même l'absence de réaction est une réaction par elle-même. Et par cette pratique, je vais m'approcher de la véritable lecture de pensée. Mieux comprendre l'autre pour mieux me comprendre. Mieux me comprendre pour mieux vous comprendre. L'échange permanent entre vous et moi va me permettre d'être plus empathique et par conséquent, peut-être, de participer à la construction d'un monde meilleur. Et la pratique du mentalisme a enseigné tout ça bien mieux que ne l'auraient fait des centaines de bouquins. Et je pense sincèrement que le plus grand livre qui vaille sur le sujet est celui que nous rédigerons par nous-mêmes, pour nous-mêmes. Et le mentalisme, dont le langage verbal, non-verbal, n'est qu'un des multiples aspects, est avant tout une pratique, une expérience à vivre et à partager, une vision du monde. Alors vous savez, certaines personnes ressentent le besoin d'aller s'isoler toute leur vie en haut d'une montagne et de méditer en position de lotus dans l'espoir de se trouver eux-mêmes et de comprendre le monde. Je ne suis pas persuadé que ce soit le bon chemin. Je pense au contraire qu'il faut aller vers l'autre pour aller vers soi. Qu'il faut aller vers l'autre pour se trouver soi-même. Alors si, comme moi, vous décidez d'emprunter cette voie, n'oubliez pas une règle fondamentale, essentielle. L'autre n'est que le reflet de soi. Merci. 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 Merci.